Je m'appelle Christophe Ivernin, j'ai 51 ans, je suis métallier soudeur, je travaille chez Colas Reil depuis 2013 et je suis travailleur handicapé. Je travaille sur plan, j'assemble les morceaux de fer ensemble à la bumcock et puis des fois je les soude, surtout quand c'est les grosses saoulures, je suis spécialisé là-dessus. Des fois c'est pèse jusqu'à 4,8 tonnes, 2,5 tonnes, j'aime bien quand ça pèse 4,8 tonnes. Je suis diabétique depuis l'âge de 9 ans, je me suis fait reconnaître en tant que travailleur handicapé et ça a permis de toucher une aide et qui a permis de financer un système qui n'était pas remboursé par la sécurité sociale pour surveiller mon taux de sucre. Et là franchement j'ai récupéré la santé, le goût de travail. J'ai fait un coma une fois et ça a été très long à me remettre et suite à ça on m'a mis de côté dans l'entreprise où j'étais. Et quand je suis parti de cette entreprise je me suis fait reconnaître en tant que travail. Donc c'est pas que pour moi, c'est pour tout l'atelier. Et ça je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas le travail handicapé de côté, je suis un ouvrier comme un autre. Ils ont fait des établis à sur-mesure pour chaque employé, des tapis anti-fatigue aussi pour tout le monde, un assis debout, si on fait de la toute petite pièce en série on peut travailler assis, des aspirations de soudure, c'est vachement important aussi. Et puis on a des chariots pour mettre les palettes à hauteur et éviter de se baisser tout le temps. Le palant où je travaillais avant, on n'avait pas le temps de se servir du palant. Ça c'était différent, c'est pas le même genre d'entreprise. Je suis Vincent Gras, je suis chef de centre chez Colas Rail depuis 2009. Je suis arrivé à Ambérieux pour reprendre la gestion du site. Pour aborder le dossier, nous avons travaillé principalement avec la médecine du travail, un gros échange entre M. Gernard et moi-même dans la confidentialité pour mieux appréhender son handicap et mettre en place ce qui était nécessaire et bien se comprendre parce qu'on n'a pas forcément la formation en tant que chef de centre d'aborder ces sujets-là. Donc on a aussi eu l'aide de la référente handicap pour gérer ces dossiers-là et on a travaillé avec l'Agefiph et le Cap Emploi pour monter les dossiers d'aide, etc. Alors toutes les améliorations qui ont été mises en place au fur et à mesure pour la santé, sécurité et au travail ont permis à Christophe de rester en poste, mais aussi de nous interroger à travers son handicap sur des progrès qu'on pouvait faire pour l'ensemble des salariés. Et puis aussi de permettre à d'autres travailleurs en situation de handicap de mieux vivre leur handicap. Cette expérience a permis à toute l'équipe d'appréhender ce qu'était le handicap, puis aussi à montrer à chacun que malgré le handicap, qu'il n'est pas toujours visible, on peut continuer à travailler, on peut trouver des solutions et ça a permis à d'autres personnels de monter des dossiers de reconnaissance de handicap. Ça a permis à tout le monde de mieux comprendre ce qu'était le handicap et ce que pouvait offrir aussi l'entreprise en termes d'accompagnement. Il ne faut surtout pas avoir peur de se faire reconnaître en tant que très handicapé, parce qu'ils font les choses pour que les gens soient en bonne condition de travail. Et moi, je ne regrette pas du tout. Ça m'a vraiment ouvert des portes pour que je puisse rester ici et puis dans de bonnes conditions. Et là, j'ai vachement évolué tout ce que je suis là. C'est parce qu'on est handicapé qu'on est capable de rien.